Voilà, je donne maintenant la parole au docteur Marie-Josée Soubieux, qui est psychiatre et psychanalyste à Paris. Elle travaille à l'Institut de Puériculture et de Périnatologie à Paris, au Centre de Diagnostic Prénatal de la Maternité Necker et en cabinet privé. Le titre de sa conférence est « Comment l'histoire personnelle peut être intriguée dans le deuil périnatal ? » Nous nous réjouissons d'entendre notre conférence. Voilà, ça a l'air d'aller. Bonjour. Bonjour. D'accord. Très bien. Écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous, ravie déjà de tout ce que j'ai entendu ce matin, ravie de l'idée de pouvoir continuer à échanger sur ce thème qui tient à cœur depuis des années. Donc, comme on vous a dit, je suis pédopsychiatre, psychanalyste. Je travaille à l'Institut de Puériculture de Paris, qui est un lieu assez connu pour sa pluridisciplinarité bien avant l'heure, entre les pédopsies, les néo-anatologistes, et puis la maternité qui est venue après s'installer, qui maintenant est celle de Necker. Et puis, malheureusement, d'ailleurs, ce bel ensemble, l'APMI, si j'oubliais l'APMI, le biologiste, on a appris à travailler tous ensemble, depuis la grossesse jusqu'à les années de la vie de l'enfant. On a même revu des familles, enfin, des jeunes parents qui étaient nés prématurément, donc 20 ans, 25 ans après, qui sont revenus pour faire suivre leurs enfants, qui ont vu les équipes de pédopsie, dont les parents avaient beaucoup parlé à l'époque et qui disaient qu'ils les avaient beaucoup aidés, et que tout ce travail aussi a été fait avec les équipes. On a vraiment travaillé ensemble. C'est une nouvelle médecine, cette médecine de la réanimation des tout petits bébés de 500 grammes. C'est une nouvelle médecine, celle du diagnostic antenatal, de l'interruption médicale de grossesse. En France, on peut pratiquer une interruption médicale de grossesse toute au cours de la grossesse, c'est-à-dire jusque pratiquement au terme. Il y a des interruptions qui se sont faites à quelques jours du terme, même parfois. Donc, évidemment, vous imaginez bien que ça pose à chaque fois quand même des questions de tous ordres, médicaux bien entendu, mais philosophiques, éthiques, psychologiques. Et très tôt, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance à cette époque. Il y avait des personnes responsables de ces services, que ce soit les obstétriciens, les pédiatres, qui ont eu envie de s'entourer des psys. Et ils ont perdu des vacations, si vous voulez, de médecins pédiatres ou obstétriciens, pour que des psys puissent venir travailler avec eux. Et ils nous ont donné une place à part entière. Et ça, c'était vraiment très, très important. C'est-à-dire que voilà, on faisait partie intégrante de l'équipe. On n'était pas un examen complémentaire, comme dans certaines structures, on peut l'être. Et donc, nous, voilà, il y avait des choses qu'on entendait des parents, qu'on pouvait redire aussi au moment du staff ou dans des échanges informels. Et tout ça, ça a été très formateur pour tout le monde. On s'est appris habituellement. Et nous, les psys, on a aussi appris à écouter, entendre les somaticiens. Parce que des fois, c'est un peu facile aussi de porter des jugements. On n'est pas en situation. Et des fois, on les a vus en situation. C'est vraiment très difficile aussi ce qu'ils ont à faire. Voilà. Ça tombe. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, là ? Je sens que c'est en train de partir. Alors, moi, en 20 ans, j'ai vu vraiment beaucoup de choses se transformer, justement, dans ces services. Et je pense qu'on prend quand même beaucoup mieux, qu'on accompagne beaucoup mieux maintenant le Deut-Main-Natal qu'on le faisait autrefois. Et en même temps, il faut rester très, très prudent. Très prudent sur des conduites à tenir, comme ça, toutes faites, qui ne tiendraient pas compte de la singularité du Deut-Main-Natal. Déjà, de sa singularité, de la singularité pour chaque coup et chaque personne au sein du coup. Et ça, c'est extrêmement important. Ça a déjà été dit ce matin. Mais je ne saurais que le redire encore une fois. Et de nous reçoire encore. Donc, deux choses qui m'apparaissent très importantes, c'est cette singularité. Donc, une prise en charge adaptée, ça, c'est très difficile. C'est très difficile de savoir où en sont les parents à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va leur proposer ? À quel rythme ? Et que pour chacun, ce soit vraiment excessivement au plus près de ce qu'ils sont et de leurs ressources. Parce que toutes ces personnes qui vivent à ce moment-là un traumatisme très fort, qui résonnent avec des traumatismes anciens, en fait, ont des ressources dont il va falloir hésiter à pouvoir s'en saisir à nouveau, les retrouver. Et ils ont des capacités, absolument. Mais chacun ne va pas pouvoir utiliser ses propres ressources psychiques au même moment et de la même manière. Parce qu'en effet, en raison des traumatismes antérieurs, parfois, le deuil périnatal réveillant ces traumatismes peut bloquer les ressources. Donc, ça va être vraiment un travail petit à petit, par petites touches. Et on voit ce qui se passe. Et pour chaque personne, ça sera différent. Alors, je reçois les personnes dans des entretiens individuels, c'est-à-dire les hommes, les femmes, mais je reçois également les couples. Et puis, c'est très intéressant ce qui se passe dans les entretiens de couples. Comme je le disais déjà il n'y a pas longtemps, c'est souvent à cette occasion que l'un et l'autre, au fond, dévoilent les pans de leur vie, les pans de leur vie qui étaient totalement ignorés par l'autre personne. Et donc, c'est là qu'on voit que, justement, ce deuil va raviver comme ça des événements anciens. Et je vous donnerai quelques petites vignettes cliniques tout à l'heure pour illustrer un petit peu ce propos. C'est des moments, mais extrêmement touchants, dans des situations où, justement, ça a l'air bloqué, que la femme a l'impression que son mari n'en parle plus, qu'il n'y pense plus. Et puis, finalement, il va m'expliquer un peu ce qu'il vit et comment ça résonne avec sa propre histoire. Peut-être avec la mort d'un petit frère ou d'une petite soeur, ou avec la mort d'un grand-père ou de sa mère. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que sa femme regarde autrement. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est débloqué, quelque chose qui s'est mis à circuler. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, elle aussi avait des choses. Et c'est étonnant, quand même, de voir, ça m'arrivait assez souvent, finalement, de me rendre compte des témoins, un petit peu, de cette révélation, comme ça, de prendre la diminuerie de l'autre à son conjoint. Et toutes ces histoires, justement, qui étaient restées enfouies, et qui, si on peut les entendre à ce moment-là, elles vont aider, justement, à ce que le processus de deuil péritatale puisse se mettre en route, d'une part, et d'autre part, on va pouvoir aussi, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, là, dans notre présentation, on va pouvoir aussi revenir sur ces événements antérieurs, et les travailler aussi, et que peut-être que ces traumatismes anciens, ou ces relations parents-enfants difficiles, toutes ces blessures de l'enfance, peut-être la frétence, puissent être quand même retravaillées, et que quelque chose puisse permettre de se construire, de se reconstruire. C'est vraiment, pour moi, un moment très, très important. Ce n'est pas que triste, le deuil péritatale. Il y a bien sûr que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de traumatique, mais c'est quand même un formidable moment aussi, si on sait être là, et être là juste où il faut, au moment où il faut, de reconstruction possible. Des parents, ils le disent, combien ils le disent, un peu gênés même de le dire, je ne devrais pas dire ça, mais finalement, ce qui s'est passé là, d'abord, cet enfant n'est pas venu pour rien, il n'est pas parti pour rien, parce que nous, on a changé notre rapport à la vie. On voit les choses autrement. Je me situe différemment par rapport à mes parents. J'ai vu des choses dans ce monde que je ne voyais pas. Je me sens appréhender le monde autrement. Alors, comme je vous le disais, je vois les couples, je vous ai parlé des pères qui parlaient au sein de ces entretiens dans les couples, et puis j'organise aussi, c'était à la demande, beaucoup des mères aussi, qui voulaient rencontrer d'autres parents, d'autres femmes qui avaient vécu la même chose qu'elles, puisqu'elles avaient l'impression que, de toute façon, personne ne pouvait les comprendre, et qu'elles ne nous avaient plus dire ce qu'elles ressentaient. D'ailleurs, elles-mêmes n'avaient pas les mots pour les dire non plus. Donc, on a créé, mis en place avec une des collègues, un groupe de mères, de mères en deux bays, un groupe que je co-anime avec cette collègue toutes les semaines, tous les vendredis matins. Alors, vous allez me dire un groupe de mères, et les pères, bon, j'ai vu que je ne délaissais pas les pères, j'en ai quand même parlé tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'idéal, mais ça, c'est un peu les projets que j'espère pouvoir réaliser un jour, ce serait aussi de faire un groupe de pères, parce que je pense qu'il y a des choses très différentes à se dire entre eux, et puis un groupe de parents, évidemment. Mais pourquoi on a plus pensé à ce groupe de mères ? Parce que, quand même, le deuil périnatal, il faut dire que c'est, évidemment, que ce n'est pas du tout un deuil comme un autre, on va en reparler, mais la première chose à laquelle, enfin, qui se fait à l'œil, je veux dire, c'est vraiment que c'est un deuil dans le corps de la mère. Et c'est le seul deuil, quand il se passe, comme ça, dans le corps de la mère. Et ce n'est pas rien, quand on a entendu le pique climatique qu'il y a eu tout à l'heure, sur la grossesse, sur tout ce qui se passe pendant cette grossesse, et alors, il y a toutes ces choses qui peuvent se dire, et puis il y a toutes ces choses qui sont vécues, ces vécues sensoriels. Comme disait, comme disait Mathilde, on ne sait pas très bien, ça reste encore mystérieux, effectivement, ce vécu des neuf mois, c'est vrai, on ne sait pas, on n'est pas sûr qu'il y ait une vie vraiment mentale, mais il y a une vie sensorielle, ça c'est certain. On voit, il y a des réactions, en tout cas, qui ne montrent pas parce que les distances ont été vraiment étudées ces dernières années. Donc, il y a une vie sensorielle. Donc, qu'elles ont besoin des traces sensorielles. Donc, je voulais dire que, déjà pendant la grossesse, il y a un corps à corps avec la mère qui est réveillée, et que c'est tout ça qu'elles ont vécu pendant le temps où le bébé était encore là. Et là, finalement, ce bébé qui est mort, soit dans le corps de la mère, soit, enfin oui, en général, d'ailleurs, c'est une morphétale, une hétéro, ou une interruption médicale de grossesse, ça se passe dans son corps. Donc, ça va laisser, comment dirais-je, c'est la chair de sa chair qui est atteinte. C'est quelque chose comme ça de très primitif, de très archaïque, au fond, qui est réveillé et qui va renvoyer, là aussi, d'une façon beaucoup plus inconsciente, plus sensorielle, aux premières relations avec la mère, à ces choses corporelles qui sont non-dissibles, finalement, mais qui peuvent plus ou moins faire mal, c'est-à-dire, selon, au fond, les échanges qu'il y a eu après, les premiers liens, ces échanges de tendresse, ou au contraire, des situations d'abandon, de distance, de maltraitance, et évidemment, dans le deuil périnatal, qu'est-ce qui peut revenir de ces traces ? C'est les traces les plus négatives parce que le deuil périnatal étant quelque chose de traumatique, c'est évidemment plus les événements traumatiques qui vont revenir à ce moment-là. Donc ça, ça va être une question très importante et dans le groupe que je coanime, ça revient beaucoup à ces questions-là, c'est-à-dire que les femmes, entre elles, elles racontent beaucoup d'histoires de leur mère, elles se souviennent, je ne sais pas, d'hémorragie, elles se souviennent quand sa mère avait fait une IVG à un moment donné, elles se rappellent aussi, des pertes comme ça des fausses couches de leur mère, des pertes de nourrissons ou de jeunes enfants. Et tout ça, ça avait été oublié, d'ailleurs, c'est ce que Mme Morisot disait tout à l'heure à propos de la transparence psychique, c'est-à-dire que ces choses-là, bien entendu, qu'elles les savent, les femmes, mais elles sont mises de côté, elles sont tranquilles, elles ne viennent pas trop déranger comme ça chaque jour, et puis là, elles vont revenir. Tout ça, ça revient et ça peut, si vous voulez, bloquer aussi le deuil. Et donc, c'est pour ça que, c'est à la fois, si vous voulez, de pouvoir être à l'écoute de ces événements de vie, de ces relations précoces comme ça, avec les parents, et notamment avec la mère, ça va à la fois dénouer, débloquer, faire une ouverture par rapport à cette mort, là, Périnata, cette mort du bébé, et à la fois, ça va permettre aussi de modifier ces relations mère-fille, père-fils. Voilà. Donc, comme on vient de le voir, c'est vraiment une clinique du traumatisme, de l'archaïque. Alors, on a parlé tout à l'heure de la colère, aussi, de toutes ces... Il faut pouvoir entendre tous ces sentiments, toutes ces émotions. Oui, une femme, un homme peut être en colère d'avoir perdu son bébé, il peut être en colère contre son bébé, même au départ, il va être plus en colère peut-être contre le gynécologue, contre la sage-femme, contre je ne sais pas qui, contre la mère qui l'a mal faite, parce que du coup, le bébé a eu une pathologie. Et puis, au fond, parfois, ils vont me dire, moi, vous savez, je suis vraiment en colère contre ce bébé, finalement, parce que, voilà, moi, je rêvais d'être un père, et puis, voilà, finalement, je ne peux pas l'être, il n'est pas là, et tous ces sentiments qui sont très durs à penser et à exprimer encore plus, ça peut se faire dans le groupe, parce que dans le groupe, il y a des petits fragments, comme ça, chacun va dire un petit fragment, et d'un seul coup, nous, on essaie justement de dégager quelque chose de commun, il y a comme un objet commun, comme ça, qui va se constituer dans le groupe, et c'est vraiment extrêmement important. Alors, pour aller plus loin dans ce qui va être réveillé comme événement de vie, par le deuil périnatal, c'est important de revenir quand même sur ces particularités de ce deuil. Alors, c'est un deuil, évidemment, déjà particulier, déjà par sa survenue, sa survenue au moment où on va donner naissance, enfin, on va ouvrir un enfant sur la vie, et c'est sa mort qui survient. Donc, pouvoir concilier ces deux mouvements psychiques, c'est-à-dire, vraiment, ce mouvement vers la vie et ce mouvement de la mort, ça demande pour le psychisme, enfin, un effort surhumain. C'est vraiment deux types de sentiments, deux types d'émotions totalement différents. Donc, ça va être très, très compliqué. Et donc, le psychisme, en fait, est complètement déchiré, écartelé, morcelé, et c'est pour ça qu'on dit toujours que dans ces situations, comme dans les situations de traumatisme, d'ailleurs, c'est très important d'être contenant. Mais oui, ça, ça va être vraiment un de nos rôles le plus important, tous, à notre niveau, que ce soit le gynécologue, la sage-femme, que ce soit le psy, que ce soit l'oxydateur de puriculture, toutes les personnes, les secrétaires, tous ces petits morceaux contenants, si je puis dire, vont créer une enveloppe comme ça autour de ces couples qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, ont des ressources qui sont anéanties dans ce moment-là, mais que la contenance va leur permettre de pouvoir retrouver et d'utiliser surtout pour vivre à ce moment-là et faire pour leur bébé ce qui leur semble le plus en accord avec ce qu'ils sont eux. Alors, l'autre particularité, évidemment, c'est que cette mort, comme ça, prématurée, vient rompre l'ordre naturel des générations. En général, on a grandi avec l'idée que s'il y a des personnes âgées qui meurent avant nous, le grand-père, puis après les parents, et là, évidemment, le monde a complètement changé, que les parents vont devoir repenser le monde avec des repères totalement différents, avec une logique qui est totalement inversée. D'ailleurs, on va voir qu'ils ont quand même, pendant un certain temps, même des fois un temps assez long, perdu confiance à la vie. Ils le disent bien, moi, avant, quand ma fille était à l'école, je n'y pensais pas trop, je me disais, bon, je vais aller la chercher à l'école, je me réjouissais du moment où je la retrouverais pour le goûter, et maintenant, toute la journée, j'y pense, je me dis, et alors, si elle quittait l'école, et puis si elle tombait dans l'escalier, et puis, voilà, elle dit, je pense sans arrêt que maintenant, tout peut arriver, que la vie vraiment est très éphémère, très fragile. Donc, l'autre particularité, comme on l'a dit, c'était le deuil dans le corps de la mère, donc, il va falloir que la femme se sépare d'une partie d'elle-même, donc, physique et psychique, parce que, pendant la grossesse, évidemment, les psychismes sont vraiment très fondus, confondus, et puis, corporellement aussi, elle doit se séparer de ce bébé, et donc, il y a des traces qui vont rester, des traces dans le corps, d'abord, les traces de la grossesse, le bassin s'est élargi, la poitrine a grossi, enfin, et puis, il y a aussi des femmes qui parlent de sensations kinesthésiques, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'elles sentent encore leur bébé bouger dans leur ventre, donc, il y a vraiment comme ça des traces qui vont rester de toute façon dans le corps, et, il y a quelque chose qui m'a vraiment surprise, enfin, dans le groupe, de temps en temps, revient cette question, enfin, la question de la grossesse suivante, elle revient toujours, mais elle revient la question quand même de retrouver sa ligne, de retrouver son poids, et elle n'arrive pas à maigrir, et elle ne comprenne pas pourquoi, et au fond, petit à petit, je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que le travail de deuil pouvait se faire, elle perdait ce poids, comme si finalement, ce poids, cette chair, c'était aussi cette chair qui avait abrité le bébé pendant plusieurs mois, et qu'elle ne voulait pas, en fait, la quitter, que ça faisait partie des traces de ce qui restait de ce bébé, donc c'était très important pour elle, finalement, enfin, d'une façon ambivalente, parce que, de façon consciente, elle voulait m'écrire, mais elle s'en rendait compte après, et, je racontais hier soir, il y avait une maman qui racontait qu'une amie lui avait prêté des habits de grossesse, et en particulier des robes, enfin, des objets, mais aussi des robes, et qu'elle avait voulu récupérer après que cette femme ait perdu son bébé, et ça a été très douloureux, pour cette maman, et elle n'a pas voulu lui rendre, elle lui a dit, elle lui a dit, c'est pas possible, cette robe, tu vois, c'est cette robe que je mettais quand j'entendais Mathurin, Mathurin qui n'est plus là, moi, c'était pas n'importe quelle robe, c'est une robe qui est pas, oui, elle sent mon bébé, elle a encore presque la chaleur de mon bébé, il y a quelque chose, c'est pas n'importe quel tissu, et j'en ai besoin, j'ai besoin de le garder. Alors, Mathilde nous a parlé de la grossesse, et donc je vais être assez rapide sur, mais je suis obligée de dire quand même que c'est là, bien entendu, il est aussi particulier parce qu'il s'inscrit dans ce moment de grossesse, et puis aussi, qu'avant la grossesse, il y a le désir d'enfant, et que ce qui, selon la place que doit prendre l'enfant, pour cette maman-là, pour ce papa-là, pour ce couple, tel qu'ils ont pensé ce projet d'enfant, eh bien, la mort de l'enfant va réveiller des événements différents ou des traumatismes différents. Donc, l'enfant dont on rêve, en fait, qu'on le désire, va remplir une fonction spécifique pour chacun. Il doit permettre d'accéder au même statut que ses propres parents, pour se sentir adulte soi-même. Il doit permettre de rivaliser avec son frère, avec sa soeur. Il doit permettre aussi de se sentir admis au club des femmes, de se sentir une vraie femme quand on est une mère, sinon on n'est pas une vraie femme. Une femme accomplie. Il doit réparer l'enfant blessé qu'on a été, faire différemment, combler nos manques, réussir partout et tout, toujours. Être le frère ou la soeur qu'on n'a pas pu être, qu'on n'a pas pu avoir, je veux dire. Et puis, apaiser le chagrin, consoler des pertes, des deuils, remplacer un enfant mort précédemment, l'enfant mort de sa propre mère, conjurer le mauvais sort. Donc, on voit bien que ça ne va pas du tout raviver les mêmes choses. Je me souviens d'une maman qui ne se remettait pas de la mort de l'un de ses jumeaux. Elle me racontait qu'elle était très heureuse d'attendre des jumeaux parce qu'elle pensait, elle avait toujours entendu son père qui avait perdu sa jumelle à sept mois de grossesse. Et elle avait l'impression qu'il était malheureux et qu'il la recherchait tout le temps, partout dans la vie. Donc, elle avait été très, très heureuse quand elle avait appris qu'elle avait qu'il était des jumeaux. Et il y avait un garçon et une fille d'ailleurs. Et c'était surtout en lien avec son père. Comme on disait, on parlait de toutes les histoires oedipiennes aussi qui étaient réveillées à ce moment-là de la grossesse. Et dans sa douleur, quand elle racontait finalement ce qu'elle vivait, dans sa douleur, elle pensait beaucoup plus à la peine qu'elle avait fait à son père, à la déception qu'il devait ressentir de ne pas avoir pu réparer, au fond, en donnant un bébé, un jumeau, une jumelle à son père. Elle pensait beaucoup plus à cette peine-là du père qu'au fond qu'à sa peine à elle de ne plus avoir ce bébé. Et donc, elle ne pouvait penser ni au jumeau mort ni au jumeau vivant. En fait, elle était absorbée par cette histoire de son père. Donc, c'était très important, si vous voulez, dans l'entretien, dans les entretiens, de reprendre un petit peu comme ça tous les liens qu'elle avait avec son père. Et on sentait bien que d'ailleurs, il y avait des choses qui n'étaient pas encore réglées du tout, du tout, la juste place à donner à son père. Et petit à petit, comme ça, elle a pu finalement faire la part des choses entre ce qu'était son père, ce qu'il avait vécu, comment il avait vécu effectivement ce manque de jumeau, de jumelles, et puis ce qu'elle vivait quand même, ce qu'elle vivait aujourd'hui, l'attente de ses jumeaux, et puis ce jumeau mort. Et petit à petit, elle a pu faire le deuil de ce jumeau et puis s'intéresser aussi à son jumeau vivant. Une autre, justement, qui avait aussi perdu une jumelle, elle racontait qu'en ayant perdu cette jumelle, c'était son rêve de petite fille qui s'était évanouie. Elle avait toujours, quand elle était petite, elle recherchait un double, elle se sentait seule, abandonnée, et là, elle avait l'impression de revivre la même chose. Elle avait été, ses jumelles finalement, qu'elle attendait au départ, c'était réparer quelque chose de son enfance, de solitude, de détresse. Et ça a été aussi, à partir de là, vous voyez, en général, moi je pose très peu de questions, je dis quelques mots, et puis, en fait, les choses viennent assez vite, et après, bien sûr, je peux faire des liens sans interpréter, je ne joue pas les psychanalystes, je me sens psychanalyste, si vous voulez, mais beaucoup plus dans une dimension d'écoute, de contenance, que d'interprétation. L'interprétation, ça peut venir, mais beaucoup plus tard, dans ce premier temps du traumatisme, on ne peut pas du tout travailler comme on travaillerait en faisant une séance de psychothérapie ou d'analyse. Je crois que vraiment, ça pourrait être d'une très grande violence, parce que d'ailleurs, comme le disait Mathilde tout à l'heure, il y a cette transparence psychique, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui reviennent à la surface, et c'est extrêmement, justement, c'est une période propice pour retravailler ce passé, mais ça doit être quand même à petite dose, par petite touche, et une interprétation pourrait être vraiment d'une très grande violence à ce moment-là, parce que c'est des choses qui apparaissent comme ça, mais qui, comment dirais-je, n'ont pas été encore vraiment mentalisées, et donc une interprétation, ça, ça peut avoir vraiment un effet choc et tout bloqué. Alors, la grossesse, donc, je ne vais pas trop y revenir, je sois juste, je regarde vite s'il y avait des choses particulières que j'avais envie de dire en dehors de ce que... Oui, alors, quand on parlait de la rivalité avec la mère, j'avais juste une toute petite finiette à dire, c'est une maman du groupe qui avait perdu sa petite fille à cinq mois de grossesse, nous raconte que sa propre mère avait perdu une jumelle, elle, à cinq mois de vie, et elle lui a dit à ce moment-là, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en parlant du groupe, et elle lui dit, moi, j'ai perdu un enfant à cinq mois de vie, et ce n'est pas pareil. Donc là, on voit bien qu'il y avait une rivalité très importante qui avait toujours existé, en fait, entre cette mère et cette fille, qui, à partir de cette remarque-là, a pu aussi être travaillée. Oui, donc, pour la question aussi de ce que représente l'enfant, c'est-à-dire, non, ça, c'est, j'en parlerai après, au début, c'est vrai que c'est plutôt la valorisation d'être enceinte, et puis progressivement, apparaît le bébé dans la tête des parents. Alors, ça, c'est le schéma classique qui est loin d'être habituel, en fait, on ne sait jamais exactement comment les parents vont avoir investi cet enfant. Des fois, en fin de grossesse, les femmes se sentent surtout enceintes et ne parlent pas tellement du bébé. Et donc, évidemment, ça aura des implications dans le deuil périnatal pour savoir où ils en sont. Aussi, on en a déjà parlé, mais parfois, ce n'est pas toujours un bébé pour supporter la mort, pour supporter de prendre une décision d'interruption de grossesse. Les parents doivent recourir à des mécanismes de défense extrêmement puissants, parfois de l'ordre du déni. Donc, le bébé va devenir un morceau de chair, un organe, parfois une abstraction même, qui va réveiller des peurs anciennes. J'ai rencontré des couples qui ne voulaient rien savoir ni du sexe, ni de l'aspect de leur fœtus. Ils ne voulaient surtout pas que ça prenne un aspect d'humain. Et pour eux, il n'y avait pas existé. Une femme me disait, pour moi, c'est un kyste, un bouton dont il fallait me débarrasser. Et cette femme-là, elle est venue quand même régulièrement me voir. Et quatre mois après, elle m'a dit un jour, vous savez, je vous avais dit que c'était comme une opération, ce que j'avais vécu. Mais vous savez, maintenant, j'ai bien réalisé que c'était un bébé que j'avais eue et que c'était mon bébé. Voilà. Donc, c'est vrai que cette femme-là n'avait pas vu son bébé. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était important qu'elle ne le voit pas parce que pour elle, c'était insupportable, impensable que c'était un bébé. Peut-être que là, c'est vrai qu'à quatre mois après, elle s'est dit, « Oui, maintenant, je pourrais le voir. » Mais bon, elle ne pouvait plus le voir, mais elle a pu néanmoins raconter toute sa grossesse et le deuil a pu se faire autrement avec d'autres éléments. L'ambivalence, donc, on en a parlé, ça, c'est extrêmement important. Et puis, après, moi, j'avais décidé de parler un petit peu des pères quand même, de ce qui se passait aussi pendant la grossesse et que, justement, parce que ça allait réveiller la mort périnatale. Donc, le père est absent du corps à corps partagé entre la mère et son fœtus et l'échographie qui est une étape fondamentale dans le processus de parentalisation. Puis, l'autonomie, ça peut l'aider à se le représenter, cet enfant, et avoir quand même des éprouvées sensorielles. L'autonomie peut quand même avoir l'impression de le toucher un peu, ce bébé. Mais au fond, l'essentiel va se passer sur un plan beaucoup plus symbolique. Alors, le devenir père, tout comme le devenir mère, va entraîner une succession de deuils. Deuils de porter soi-même un enfant. Et ça, ça peut des fois faire naître des réactions agressives. On a vu des fois, je l'ai vu encore la semaine dernière, une femme qui ne comprenait pas du tout les réactions de son mari. Elle le connaissait depuis dix ans. C'était un couple vraiment merveilleux, formidable, ils faisaient des tas de choses ensemble. Et puis là, elle n'a pas compris. Pendant la grossesse, il s'en va, il lui parle mal, parfois même il la tape, elle ne comprend pas. Et donc, je crois que, en effet, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que cette femme est devenue mère, donc ça le renvoie peut-être lui aussi à une certaine image de sa mère. Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu cet homme. et puis aussi, je pense, en effet, devant lui, il a cette femme qui peut fabriquer un enfant que lui, il ne peut pas, en tout cas, il ne pourra pas vivre le fait de porter un enfant. Et même si, justement, il y a eu des fantasmes autour de ça et même des personnes qui ont essayé, qui voudraient faire un utérus artificiel pour se donner l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas que les mères qui peuvent porter un enfant. Alors, la réactivation de tous ces fantasmes là aussi, quand il était enfant, vous savez, les enfants, évidemment, pendant la grossesse de la mère, ils peuvent être contents d'avoir un, d'attendre un petit compagnon, une petite campagne et puis en même temps, c'est sûr que maman ne peut plus le prendre dans les bras, ne peut plus le mettre dans les genoux. Papa et maman, ils ont l'air de parler de choses qui ne le concernent pas lui, lui le centre du monde, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui c'est qui est en train de prendre ma place ? Ça, ça ne va pas du tout ça. Donc, par moment, ce bébé, on n'en veut plus beaucoup. Vraiment, si on pouvait le détruire, qu'il n'existe plus. Alors, on imagine bien que, déjà, on verra ça par rapport aux enfants, que ça peut générer de la culpabilité après. mais le père, c'est vrai que, peut aussi avoir une revivissance, si vous voulez, de ces mauvaises pensées qu'il avait eues quand il était enfant. Et donc, quand l'enfant décède, évidemment, ça va majorer encore plus ces pensées-là et engendrer une forte culpabilité. Il faudra l'aider à se départir pour pas qu'elle soit envahissante et l'empêcher, d'ailleurs, de faire ce travail de deuil. Donc, le bébé qui a fait sa femme devient un bébé rival et lui, il redevient l'enfant de ses parents. Enfin, il y a vraiment un conflit très important qui va se rejouer et toute la rivalité aussi avec son propre père qu'il a pu ressentir pendant la période oedipienne. Donc, à l'époque où, justement, il était amoureux de sa maman et qu'il fallait se battre avec le père pour avoir la maman. Et là aussi, on va voir que dans ces moments de deuil, cette rivalité-là avec le père, la rivalité du papa actuel avec son propre père, j'ai envie de dire, elle peut vraiment ressurgir. Et c'est important aussi de pouvoir l'écouter. Je vais vous raconter une petite vignette. C'est un père que je vois après une interruption médicale de grossesse et il ne supporte pas de voir des bébés qui ont maintenant l'âge qu'il devrait avoir le sien. Il en veut à ses bébés mais en fait, dit-il, j'en veux à mon bébé de ne pas m'avoir permis d'être un papa comblé. Donc, il exprime sa culpabilité par rapport à l'interruption. Il s'en veut parce qu'il sent qu'il n'a pas pu assumer l'idée d'avoir un bébé handicapé. Et puis, il s'interroge sur cette réaction. Et après, quelques entretiens, il va comprendre au fond que cette question-là du handicap, elle le renvoie à sa place, au sein de sa famille et au sentiment de non reconnaissance par son père qui était très brillant. C'est-à-dire que lui avait un peu de difficulté à l'école à un moment donné et la façon dont son père parlait de lui, c'était franchement comme s'il était retardé. Alors que c'est un homme très brillant, je le vois d'ailleurs, il a fait l'ENA, etc. Ce n'est peut-être pas forcément un critère mais quand même. Mais lui, c'était son vécu par rapport à ce père comme ça très très brillant et surtout il avait cette idée même de handicap mental. Donc la pathologie de ce bébé a renforcé, a réveillé et renforcé ce sentiment d'incompétence parce que ça veut dire que même en tant que père, il ne pouvait pas réussir. Il faisait un bébé qui était abîmé alors qu'en fait il avait pensé qu'avec ce bébé il serait revalorisé aux yeux de son père qui prendrait une autre place. Donc il va beaucoup pleurer en réalisant la place qu'il avait assignée à cet enfant. Il va comprendre comment cette interruption de grossesse finalement s'est mêlée à son histoire et pourquoi ça a réveillé tous ces sentiments pénibles, douloureux, insupportables. Et puis du coup il est revenu très très régulièrement alors qu'au départ il ne pensait pas venir. D'ailleurs il est venu quelques mois après l'interruption de grossesse. alors que j'avais vu le couple je pense une fois, sa femme était venue régulièrement et lui il est venu bien après. Et en fait jusqu'au moment où il a réussi à se sortir de cette position-là par rapport aux autres il s'est senti quelqu'un exister et avoir sa propre place et à sortir et à sortir et barabour à son père il est sorti en quelque sorte de sa position d'handicapé dans laquelle il s'était mis lui-même. Alors on a parlé on a beaucoup parlé de la reviviscence des traumatismes et un traumatisme quand même très important c'est celui de l'annonce. et pour moi d'ailleurs le travail de deuil il commence vraiment avec le travail de l'annonce et c'est extrêmement important moi j'essaye en tout cas de travailler avec les équipes d'organiser des formations ou de reparler justement quand je suis en staff de la manière évidemment sans jugement mais justement de dire un peu comment les parents ont pu ressentir certaines choses d'ailleurs des fois il y a un décalage entre ce que la personne qui annonce la pathologie ou la mort a cru faire et ce qu'a vécu la personne qui a reçu cette annonce et comme ça on progresse tous ensemble donc c'est vrai qu'au moment de l'annonce c'est vraiment un choc très fort qui se produit parfois les femmes sentent que le bébé ne bouge plus enfin d'ailleurs elles viennent parce qu'il ne bouge plus mais des fois elles pressentent depuis des fois longtemps d'ailleurs des fois depuis deux jours que peut-être qu'il est plus vivant et elles ont un peu retardé ce moment-là aussi pour venir parce que c'est comme si elle s'était dans un entre-deux où elle gardait un peu l'espoir qu'il était encore vivant non 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 il est juste en train de dormir ou je le sens moins bien mais non donc des fois elles retardent aussi ce moment parce que des fois on se dit mais pourquoi elle n'est pas venue avant et je crois qu'en fait elles ont bien compris mais néanmoins quand même quand les mots sont dits quand on n'entend pas le coeur battre c'est quand même un choc absolument épouvantable et là ça peut vraiment complètement bloquer la pensée ça va être très très important justement dans ces moments-là d'aider les parents à ne pas bloquer leur pensée à pouvoir continuer à utiliser leur capacité leurs ressources dans le cas dans le cas de l'annonce de la morphetale littéraux c'est vrai que souvent enfin les sages-fales elles me disent bon moi je vais retrouver je vais demander au médecin de venir je voudrais vérifier des choses la femme elle ressent bien qu'il se passe quelque chose et en même temps elle a encore un tout petit peu d'espoir encore moins qu'avant mais un petit peu encore et c'est important si vous voulez c'est au fond ce qu'on appelle un peu l'anticipation l'anticipation qui permet d'être créatif Freud avait distingué deux angoisses l'angoisse signale qui bloque toute créativité qui est traumatique qui empêche de penser puis l'angoisse l'angoisse je vous ai dit l'angoisse je me suis trompée je voulais parler de l'angoisse automatique qui elle justement sidère complètement la pensée empêche d'être créatif et l'angoisse signale qui au contraire permet de commencer un petit peu à penser qui permet voilà de développer sa propre créativité psychique et de pouvoir faire face davantage aux événements et là nous ce qui est important dans ces moments là où justement c'est l'angoisse automatique qui pourrait complètement prendre toute la place de pouvoir mobiliser chez ces personnes qui je le répète encore une fois ont des ressources leur angoisse signale et ces tout petits moments là comme ça où on dit écoutez je vais demander un collègue de vérifier avec moi ou revenez cet après-midi avec votre mari quand il par exemple annonce d'une pathologie d'une malformation tous ces moments là où on a mis une inquiétude enfin je ne sais pas pour être sadique à mettre de l'inquiétude dans la tête des parents c'est pas ça mais quand on est convaincu qu'il y a quelque chose de grave pour un peu si vous voulez permettre que quand même que quelque chose ne se bloque pas de ce processus de pensée ça c'est vraiment extrêmement important donc voilà et puis soi-même enfin j'ai envie de dire que la personne qui fait l'annonce elle a aussi besoin de se remettre de tout ça ça lui fait quelque chose de voir qu'un bébé est mort ça lui fait quelque chose de voir que ses parents qu'elle connaissait depuis je ne sais pas combien de temps ou ses grossesses qu'elle suit elle, la deuxième grossesse la troisième etc ce petit bébé qu'elle est bien et d'un seul coup on découvre une grosse malformation ça lui fait quelque chose à la personne elle a besoin aussi de repenser un peu ce qu'elle va dire il y avait pas simple je connaissais un cardiopédiatre donc quand il faisait l'échographie en plus lui il était en dernière ligne parce que donc il y avait une première échographie par exemple en ville après il venait au centre de référence mais avec des gens qui n'étaient pas forcément cardiologues et là on avait détecté une pathologie cardiologique mais après il fallait l'affiner voir quel était le pronostic au fond le diagnostic était pratiquement fait mais il fallait voir quand même le pronostic et lui il savait qu'il était le dernier et qu'il ne pouvait pas dire après on va approfondir etc alors que les autres personnes pouvaient encore le faire lui il savait très bien que c'était le coup près donc il prévenait déjà quand il faisait l'examen il disait écoutez je ne vais pas vous parler pendant l'examen parce que j'ai besoin de me concentrer j'ai besoin de bien voir ce qui se passe et puis après je vous expliquerai alors il faisait ça puis alors quand il avait terminé il disait écoutez je vais me laver les mains donc il s'est lavé les mains je ne vais même pas par jour et donc il disait ben habillez-vous pendant ce temps là donc il allait surtout penser il s'est lavé le cerveau plutôt que les mains et donc il était en train de réfléchir déjà vraiment à ce qu'il avait vu au diagnostic au pronostic aux mots qu'il allait utiliser etc donc la maman était rhabillée il disait bon venez vous asseoir souvent il y avait le papa qui était là et voilà ils étaient face à face les yeux à la même hauteur on a commencé à leur expliquer voilà ce que j'ai vu il y a plusieurs possibilités où c'est opérable où ça ne l'est pas etc ils faisaient des fois des petits schémas je peux vous revoir si elle n'était pas avec son compagnon je peux vous revoir avec votre compagnon je vais vous réexpliquer je vais lui réexpliquer aussi à lui etc et tout ce temps là si vous voulez était extrêmement important pour que les parents ne restent pas sidérés ne restent pas traumatisés parce qu'effectivement comme ça a été dit tout à l'heure il y a quand même toujours ce risque de deuil traumatique qui n'est pas un deuil finalement c'est quelque chose qui n'avance pas qui est figé et qui va figer toute la famille qui va figer la psyché et qui va avoir vraiment des répercussions sur toute la famille et donc dans ces histoires là aussi d'annonce et de décision à prendre de décision est-ce qu'on va continuer la grossesse en pensant que le bébé risque de mourir à la naissance ou après ou peut-être qu'il naîtra fortement handicapé ou est-ce qu'on va faire une interruption de grossesse on va voir que l'histoire personnelle que les événements de vie là aussi vont être ravivés et là aussi c'est un temps très très important pour travailler ces questions j'avais rencontré des parents qui viennent à prendre que leur bébé avait une pathologie donc létale et on leur a proposé une interruption médicale de grossesse c'est quand même c'était très très grave et la maman donc voulait continuer la grossesse en se disant que peut-être voilà le bébé mourait à la naissance elle ne savait pas mais en tout cas elle ne voulait pas du tout interrompre et lui son mari voulait l'arrêter cette grossesse et ils étaient vraiment en conflit c'était vraiment houleux dans leur couple c'était difficile à vivre ce moment là alors que c'était un couple qui s'entendait bien et là ils n'arrivaient plus à s'entendre ils ne pouvaient pas s'écouter l'un et l'autre et puis et puis finalement donc moi je reçois le couple et j'essaie de voilà d'interroger aussi monsieur je lui demande un petit peu voilà pourquoi enfin voilà pourquoi il a pensé plus à l'interruption de grossesse enfin qu'est-ce que ça lui fait vivre tout ça enfin et là il me raconte qu'en fait il a eu un petit frère qui est mort à un an de vie et que ce petit frère avait eu beaucoup beaucoup d'interventions chirurgicales et que sa mère en fait ne s'en était jamais remise et elle disait toujours cela n'a servi à rien ça a été un long calvaire pour mon enfant et cet homme raconte que justement tout ça a été réactivé par la danse de cette pathologie d'ailleurs je crois bien que c'était le même genre de pathologie peut-être pas le même diagnostique mais dans le même ça touchait un peu le même organe et il disait que sa vie sa vie d'enfant avait été épouvantable parce que sa mère était malheureuse déprimée et qu'elle ne parlait que de ce bébé et lui n'avait pas trouvé sa place il ne se sentait pas exister et puis que là justement il s'est dit mais c'est pas vrai ma vie elle va recommencer ça continue ça continue je vais revivre encore la même chose donc je ne peux pas et donc sa femme était très touchée en l'écoutant parce qu'elle pensait que c'était juste une position de principe un peu comme il avait comme ça et puis pur et dur et qu'on ne pouvait pas y revenir et donc elle est très touchée elle le regarde il y a quelque chose qui se passe dans leur regard dans leur écoute dans leur geste il y a quelque chose qui se détend justement qui n'est plus sur cette rigidité comme ça cette position comme ça très forte au départ et puis elle du coup elle se met aussi à raconter son histoire et elle dit que elle elle ne peut pas se séparer de son bébé parce que pour l'instant il est très bien dans son ventre dans son corps il ne souffre pas et que elle elle a été séparée de sa mère à la naissance parce que sa mère elle ne voulait pas trop d'elle elle avait déjà deux enfants et qu'à la naissance sa mère a fait une très forte dépression et elle a été hospitalisée donc elle a été séparée de sa maman et les relations ont quand même été très difficiles à mettre en place les relations mère-fille sa maman est revenue je ne sais pas combien de temps après elle ne savait pas d'ailleurs à la maison mais pas très bien non plus puis il y avait quand même cette période de blanc où les liens n'avaient pas pu se mettre en place donc les liens ont toujours été un peu compliqués si ce n'est que maintenant ça allait quand même beaucoup mieux sa mère était quand même plus proche d'elle mais quand même et là elle ne voulait pas faire vivre à son bébé ce qu'elle-même avait vécu et le père aussi il écoute et finalement ils se sont vraiment écoutés l'un à l'autre et ça se fendit les certitudes le sont moins en cette fin d'entretien elles sont un peu fissurées et donc et le père se dit d'ailleurs oui au fond ça ne veut pas dire que les choses vont se reproduire de la même manière c'est peut-être aussi la manière dont les parents peuvent penser ces événements c'est cette manière-là dont ils peuvent les penser bien entendu et les vivre et peut-être que si mes parents avaient vécu cette mort de mon petit frère autrement et en tout cas nous l'avaient fait vivre autrement dans la famille peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais pas ces réactions-là au fond c'est ce qui s'est passé qui a complètement conditionné mon enfance et évidemment qui intervient maintenant donc voilà et puis il est parvenu le papa j'ai continué à suivre la maman que j'ai suivi très très longtemps et elle m'a dit que finalement il avait changé la vie et qu'il voulait bien continuer la grossesse et ses parents ont développé une créativité quand même assez grande et rare en tout cas dans les personnes que je rencontre c'était pendant la grossesse ils se sont dit mais voyez-nous qu'est-ce qu'on aurait bien aimé faire avec notre bébé qu'est-ce qu'on aurait aimé vivre avec lui on ne va pas avoir beaucoup de souvenirs et ce papa était pilote d'avion donc ils ont loué un petit avion un jour et puis ils sont allés se promener toute la journée elle était enceinte elle de 8 mois donc ils sont partis comme ça visiter toute leur région aller jusqu'à la ville la plus proche visiter voilà les forêts lui décrire le monde comment il était tu vois là il y a le ciel il y a la rivière qui passe pas loin de chez nous etc ils se sont fait un album de souvenirs et ça a été extrêmement important pour eux quand on parlait justement du deuil que est-ce qu'il faut absolument voir l'enfant etc ben pas forcément je crois que pour chacun c'est différent en tout cas eux ils ont fait voilà ils se sont constitués des souvenirs du temps où ce petit bébé était vivant dans le ventre de la maman donc je l'ai vu je l'ai vu cette maman après je l'ai vu pour sa grossesse qui a suivi et ce que je peux dire c'est que bien sûr il y a une place un délogeable de ce petit enfant qui était mort et une tristesse à certains moments et en même temps un apaisement je l'ai trouvé très apaisée et même pendant la grossesse qui a suivi si vous voulez elle pensait à ce petit garçon mais elle pouvait aussi investir c'était une petite fille qui est venue après et l'investir et puis il y avait vraiment la place pour les deux enfants tout à l'heure on parlait d'enfant de remplacement c'est pas inéluctable en effet c'est pas inéluctable j'en suis absolument convaincue donc mais pour cela d'abord c'est pas forcément un enfant de remplacement même s'il n'y a pas un suivi mais je pense qu'en plus le fait que toute l'équipe se mobilise comme ça et aide justement à ce que tous ces sentiments soient exprimés aide aussi à faire la place pour chacun des enfants et la grossesse qui suit c'est un moment absolument très propice à ça des fois c'est vrai que le deuil c'est pas fait une autre grossesse est venue très rapidement alors il y en a qui disent bah oui la grossesse empêche le deuil etc mais c'est pas forcément vrai enfin moi je trouve que c'est pas vrai du tout c'est le contraire je trouve pas au contraire la grossesse qui suit va favoriser le travail de deuil parce que c'est vrai que la femme elle a beaucoup repensé à ce qui s'est passé avant elle va comparer et si on tend des petites perches si on dit tiens parce que la femme va dire oh là là j'ai des nausées j'ai mal etc si vous lui dites vous sage-femme ou je sais pas la personne qui va le rencontrer et c'était comment ta grossesse d'avance c'était comme ça déjà et elle va dire ah non non c'était pas comme ça c'était merveilleux c'était formidable ce bébé ou elle va dire oh bah si c'était pire enfin bon elle va comparer et certes vous lui dites en lui disant cela au fond que vous que le bébé qui était avant a existé qu'il a sa place et sachant que ce bébé est reconnu qu'il a sa place elle peut penser à l'autre bébé qui va venir si on n'en parle plus du tout elle va être obligée d'avoir son masque de tristesse elle va être obligée de s'accrocher elle est la dépositeur de la mémoire de cet enfant et donc elle est obligée de ne penser qu'à lui pour pas qu'il soit oublié pour pas que son image s'efface alors que si c'est partagé elle peut de temps en temps s'autoriser à penser au bébé à venir donc c'est vraiment très très important les grossesses qui suivent et je crois que c'est pareil avec bien sûr beaucoup de tact mais s'autoriser à penser ce qui s'est passé avant moi je sais que des fois ça m'arrive d'être là au moment de la naissance ou peu de temps après la naissance d'un bébé quand il y en avait eu un qui était décidé avant et je me permets toujours je connais ses parents de dire un petit mot de ce qui s'est passé avant je dis oui vous devez aussi repenser je ne sais pas à Anthony à Blanche etc et les parents sont très contents enfin il y a toujours un peu de larmes dans les yeux à ce moment là bien sûr ils disent quelque chose mais on sent pour eux c'est important de savoir que l'autre bébé n'a pas été oublié parce qu'ils ont aussi beaucoup de culpabilité ils ont peur d'avoir trahi cet enfant décédé trop tôt je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps c'est l'heure bon écoutez c'est l'heure je vais peut-être m'arrêter de toute façon parce que j'aurais interviens cet après-midi donc je pourrais je parlerais peut-être cet après-midi de l'enfant d'après et les aînés voilà je vais m'arrêter alors je ne me rends pas quand je suis bavarde excusez-moi merci